Depuis son passage dans l'amour et dans le pré, Perrine continue de partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Mercredi 24 juillet, sur Instagram, la jeune femme a raconté une drôle d'anecdote sur son opération des dents de sagesse. En 2023, les téléspectateurs avaient découvert Perrine lors de la 18e saison de l'amour et dans le pré. Après la traditionnelle étape du speed dating, les leveuses d'escargots avaient décidé de continuer l'aventure avec Florian et Firmin. Mais le séjour à la ferme n'avait pas du tout été concluant. Après seulement trois jours, elle avait demandé à Florian de quitter l'aventure. Jai beaucoup réfléchit. Je pense qu'au niveau des caractères, je suis un peu trop dure pour toi. Je pense que tu ne serais pas heureux avec moi. Pour moi, l'aventure s'arrête aujourd'hui, avait-elle expliqué au prétendant. Quelques jours plus tard, elle avait cette fois demandé à Firmin de quitter les lieux. C'est vrai que Firmin remplissait beaucoup de mes critères. Il est très gentil, très marrant, travailleur. Franchement, il a énormément de qualité, tout ça. Mais je pense que c'était plus un bon ami qu'un mari pour moi, avait-elle expliqué face caméra. Je n'ai pas rigolé. Depuis son passage dans l'amour et dans le pré, Périne continue de partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Mercredi 24 juillet, elle a raconté à ses abonnés une drôle d'anecdote concernant son opération des dents de sagesse. J'ai un truc à vous raconter, c'est hyper marrant. Sur le coup, je n'ai pas rigolé. Hier, du coup, je suis allée à l'hôpital, je vais au borne, et on me dit d'aller au bureau des entrées. J'y vais. Et là, on me dit, mais ce médecin-là n'arrache pas les dents, c'est pour une autre consultation. Je lui dis ah bon, vous êtes sûre, car j'ai déjà eu rendez-vous avec lui. Elle me répond, je vous assure, il n'arrache pas les dents, a-t-elle expliqué. J'y vais quand même et je vois les infirmières. Je leur raconte et elles me disent que ce n'est pas possible. Il arrache bien les dents. En fait, la dame de l'accueil a juste échangé avec un autre médecin, a continué et le dit. L'opération de la jeune femme s'est finalement déroulée sans problème. Je suis tranquille, c'est réglé. C'est-elle réjoui. Une bonne nouvelle.